Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors ce dimanche, c'est un dimanche un petit peu particulier, puisque nous sommes le 31 octobre, jour d'Halloween. Je sais, je sais, inutile de me le rappeler, Halloween c'est pas le top à commémorer, c'est pas non plus les best vibrations ever. Mais bon, moi j'habite aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, c'est très difficile de passer entre les mailles du filet d'Halloween, d'autant plus quand on a un enfant adolescent qui adore ça. Honnêtement, qui va lui jeter la pierre. Moi, à son âge, j'adorais me déguiser, j'adorais avoir peur. Et l'important, je le répète souvent sur ma chaîne, c'est de faire les choses en conscience, parce qu'il y a des trucs. On ne peut pas tous s'exclure de la matrice, on ne peut pas tous fermer nos yeux en se disant « je ne vois pas, je ne participe pas, ça ne m'affecte pas. » Et pour le reste, advienne que pour... Non, bon, forcément, certains d'entre vous ne vont pas trop kiffer, mais j'avoue que pour encore une fois, je le répète, vivre aux Etats-Unis, il y a quand même une ambiance, il y a quand même un truc indéniable, et qui est assez sympa, bien que, je le précise, c'est quand même, on est quand même très loin des Halloween de quand je suis arrivée il y a 13 ans, où là, c'était des maisons, des décorations de psychopathes, mais des trucs vraiment de fous. On sent que la crise est à toutes les portes, et cette année, c'est un peu plus épuré, on va dire ça comme ça. Mais quand même, il y a cette atmosphère, et j'ai eu envie de marquer le coup. Alors par contre, au départ, je me suis enflammée, je me suis dit « allez, comme quand tu étais teenager, toi aussi, et que tu regardais les films d'horreur, et que... » Non, je n'y arrive plus. Alors, après avoir essayé de traiter des sujets de prédilection d'Halloween, à savoir démon, possession, exorcisme, ça m'a un peu... Ouais, je me suis dit « non, quoi. » J'y arrive plus. Et en plus, forcément, quand je prépare un sujet, ça veut dire que je dois visionner pas mal de trucs, et j'avoue que c'était pas... Voilà, c'était pas kiffant de ouf. Alors, j'ai choisi un sujet qui, j'espère, vous passionnera autant que moi, à savoir, je ne traite que de choses, moi, qui m'enthousiasment quand je les prépare, parce que sinon, ça passe à l'as. Ou alors, vous allez avoir une espèce de zombie qui vous fait des présentations... Enfin, créer du contenu pour créer du contenu, vous l'avez bien compris, c'est pas mon truc. Donc, j'ai trouvé une histoire qui, non seulement, participe un petit peu à corroborer tout ce qu'on défend un petit peu sur cette chaîne, mais qui, en plus, ouvre d'autres angles de réflexion et qui, sur quoi, est une histoire avec des faits historiques, prouvables, etc., etc. Vous avez vu, j'ai fait une petite ambiance, j'ai attendu qu'il fasse sombre et tout pour faire ma vidéo. Donc, prenez des pop-corns, asseyez-vous confortablement sur votre canapé, et on va commencer. Caché par une épaisse forêt, le château de Ouska, en République tchèque, est entouré de mythes cauchemardesques et de légendes occultistes. Il a été construit au sommet d'une falaise dans la campagne de Prague, mystérieusement isolé de toutes les routes commerciales. Il n'avait ni source d'eau, ni fortification. Certains disent qu'il n'a pas été construit pour empêcher le mal d'entrée, mais bel et bien pour l'empêcher de se répandre. Selon le site officiel du château, il a été construit au XIIIe siècle pour servir de centre administratif au roi. Mais le folklore tchèque affirme que le véritable objectif de sa construction était de colmater une fissure béante dans le calcaire. Les habitants croyaient qu'il s'agissait d'une porte de l'enfer, d'où sortaient des êtres démoniaques qui se nourrissaient des villageois et les entraînaient dans l'abîme pour ne plus jamais les revoir. Selon la légende, enfin je dis légende et j'utilise légende, mais en tout cas selon les témoignages que j'ai pu recueillir, les prisonniers qui risquaient la potence se voyaient offrir un pardon total, mais seulement s'ils acceptaient de descendre dans le trou sans fond et de faire un rapport sur ce qu'ils y voyaient. Le premier homme à accepter était un jeune homme en bonne santé. Ils l'ont jeté dans le fossé, enfin jeté, ils ne l'ont pas poussé parce que sinon ils seraient moins ou en tout cas ils n'auraient pas pu le récupérer. Donc ils l'ont fait descendre avec une corde et après quelques minutes à peine, ils ont entendu un cri de désespoir. Ils l'ont immédiatement sorti de là et n'en ont pas cru leurs yeux. Le condamné était grisonnant et avait vieilli de plusieurs décennies en quelques minutes. Il avait été si perturbé par ce qu'il avait vu et ce qu'il avait vécu dans l'obscurité qu'il fut envoyé dans un asile d'aliénés où il mourut deux jours plus tard de cause inconnue sans avoir livré aucun détail. Les gens après ça ont commencé à vraiment avoir peur. Alors ils ont essayé de toutes les manières que ce soit de remplir le trou sans succès car ce trou semblait bel et bien sans fond. Finalement, en désespoir de cause, ils ont construit une chapelle à sa place pour empêcher, selon les dires des villageois environnants, le fourmillement des démons. Il y a eu beaucoup de controverses sur l'endroit où se trouve réellement la porte de l'autre monde. Certains la cherchent dans la chapelle, d'autres dans les puits du château. Surtout que l'histoire sinistre de ce château de Houkas ne s'arrête pas là. Des expériences nazies ont eu lieu dans ces murs pendant la seconde guerre mondiale. Certains disent que le Weschmach, Weschmach, problème de prononciation, je vous l'écris, a occupé ce château précisément pour vérifier si la porte de l'enfer était réelle. Car l'occultisme fébrile avait consumé ces eaux gradées. Aujourd'hui, le château de Houkas reste l'un des lieux les plus antés de la planète. Et c'est maintenant les amis, accrochez-vous. Si le château de Houkas accueille aujourd'hui d'innombrables tourismes du monde entier, la falaise calcaire sur laquelle il se trouve attire les gens depuis l'Antiquité. Des preuves archéologiques montrent que les tribus celtes ont habité les terres bien avant le Moyen-Âge et que des tribus slaves ont migré vers la région au VIe siècle. Pourtant, étrangement, le château n'a pas de fortification, pas de source d'eau, pas de cuisine et pendant des années après sa construction, pas d'occupant. Il est donc clair que le château de Houkas n'a pas été construit comme un sanctuaire de protection ou une résidence. L'emplacement du château est également extrêmement particulier. Il est situé dans une région éloignée, entourée de forêts épaisses, de marécages et de montagnes de gré. L'endroit n'a aucune valeur stratégique. Comme l'a expliqué le chroniqueur bohémien Vaclav Adjev, je note toujours pareil, problématique avec ses noms, Vaclav, si tu me regardes, excusez-moi. Donc, comme il avait expliqué dans sa chronique tchèque de 1541, la première structure connue sur le site était un petit fort en bois datant du IXe siècle. Adjev a également relaté le folklore local qui décrit l'apparition d'une fissure dans la falaise du jour au lendemain. Elle révélait un gouffre apparemment sans fin que les villageois considéraient comme une entrée de l'enfer. Les habitants étaient terrifiés par les hybrides mi-humains, mi-animals qui commençaient à ramper hors du trou la nuit et à déchiqueter le bétail. La légende rend compte que ces créatures, donc ces créatures, ces hybrides, ça me fait rire parce que ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps auront vite connecté les points, sortaient de la fosse la nuit et que ces créatures aux ailes noires se sont mises après le bétail à attaquer les habitants et les entraîner dans le trou. Les victimes disparaissaient pour ne plus jamais revenir. Par crainte de se transformer eux-mêmes en ces entités démoniaques, les villageois évitaient l'entrée rocheuse. Ils essayaient de la bloquer avec des pierres, mais l'abîme engloutissait prétendument tout ce qu'ils y jetaient, refusant d'être rappouplis au fur et à mesure des années et puis des siècles. Le roi Autocar, je le prononce Autocar, peut-être ça se prononce autrement, parce que le pauvre, c'est ballot, je suis roi, je suis en place, je m'appelle Autocar. Après, à l'époque, les Autocars n'existaient pas, donc forcément, il n'a pas dû avoir trop de problèmes de moquerie à l'école. Le roi Autocar II de Bohème a fait construire cette structure gothique entre 1253 et 1278. Curieusement, la construction originale ne comportait pas d'escalier menant de la cour aux étages supérieurs et la plupart des défenses de la structure étaient orientées vers l'intérieur. Le château de Ouska ressemble à n'importe quel autre château médiéval ordinaire, mais en y regardant de plus près, on peut remarquer quelques caractéristiques extrêmement étranges. Tout d'abord, de nombreuses fenêtres du château sont en fait de fausses fenêtres, faites de vitres derrière lesquelles se cachent des murs solides. C'est comme si le château n'était pas fait pour empêcher les envahisseurs d'entrer, mais bel et bien pour garder quelque chose à l'intérieur. Le roi a fait sceller la porte de l'enfer, ce trou donc immense, avec des plaques de pierre et a fait construire une chapelle au-dessus. La chapelle était dédiée à l'archange Michel qui a mené les armées de Dieu contre les anges déchus de Lucifer. Ce qui amène à penser certains, vu qu'elle y est encore, que l'histoire n'est pas complètement tirée par les cheveux. En 1639, le château était occupé par un mercenaire suétois nommé Oronto. Ce praticien de la magie noire aurait travaillé chaque nuit dans son laboratoire afin de créer une éluxure de vie éternelle. Apparemment, il était bien conscient de la sombre histoire de Ouska et y passait son temps à effectuer divers rituels, y compris des sacrifices humains, afin de s'attirer les faveurs de Satan. Alors qu'il poursuivait ses viles expériences, les habitants du village, de plus en plus agités, ont fini par mettre en place un complot contre le Suédois satanique. Les Vigeljois ont rassemblé leur argent, environ 100 pièces d'or, et ont payé un bûcheron pour le traquer. Le bûcheron, particulièrement bon tireur à l'arc, l'a abattu par une fenêtre ouverte et l'a tué sur place. On dit qu'Oronto hante la pièce où il a été tué et qu'il en veut toujours au bûcheron sur moi. Le château de Ouska a donc changé de main entre différents nobles et aristocrates au cours des siècles suivants. Mais il est resté inoccupé la majorité du temps. Il a été rénové dans les années 1580 et est tombé en ruine dans les années 1700 et a entièrement été rénové en 1823. Un siècle plus tard, Joseph Simonnec, président de Stokka-Otto, a acheté le château pour lui-même. Là, je vais être lourde, je sais que ce n'est pas l'ambiance, mais c'est bizarre que le mec qui a fait le château, il s'appelait Otocar. Je sais, je suis lourde. Mais avouez quand même que Joseph Simonnec, qui est l'actuel propriétaire, il s'appelle Skoda-Otto. Réincarnation ? Je vous pose la question. Dans les années... C'était une courte parenthèse. Je sais, des fois je suis lourde, mais c'est quand je flippe, c'est une moyenne de, vous savez, de vider, de dégonfler le stress. Je ne sais plus comment on dit en français. Dans les années 1940, les nazis ont envahi le château pendant leur occupation de la Tchécoslovaquie, bien que leur raison ne soit pas claire, car le château n'avait pas de défense, comme je vous l'ai déjà dit, et se trouvait à 30 miles de Prague. La théorie la plus probante qu'il a été avancé à l'époque, c'est qu'il devait certainement utiliser cet endroit pour sécuriser la bibliothèque de 13 000 manuscrits du chef SS Heinrich Himmler, qui était obsédé par l'occultisme et pensait que son pouvoir aiderait les nazis à gouverner le monde. Mais aussi, selon moi, la raison pour laquelle ils avaient choisi ce château, c'était pour poursuivre les recherches en ce sens, puisque connecté avec le trou de l'enfer et ses similitudes assez troublantes avec l'enfer de Dante, il y avait quand même une connexion assez indiscutable avec les recherches menées par Emmerich et ses sbires autour de l'occultisme. Car oui, pour ceux qui l'ignoreraient, le parti nazi a intégré l'occultisme dès ses débuts. Le groupe politique qui allait devenir le parti nazi a été fondé en partie par les membres de la société Thulée, un groupe ésotérique qui se consacre à l'étude des origines mythologiques de la race aryenne. La société Thulée se consacre principalement sur l'étude de ce que l'on appelle l'argosophie, c'est-à-dire la sagesse concernant les aryens, fondée par les occultistes Guido von Liszt et Lanz von Leibenfeld. La croyance de ces individus ont influencé des aspects importants de l'état nazi comme la croyance de von Liszt dans le pouvoir des runes magiques. L'exemple le plus flagrant est celui des deux runes SIG qui forment l'insigne des SS. Von Leibenfeld soutenait soutenait que les peuples aryens avaient été intentionnellement élevés à l'électricité par des divinités interstellaires appelées Théozoa, tandis que les autres races, donc nous, étaient le résultat de croisements entre l'humanité et des hommes singes. C'est pour ça aussi qu'ils se sentent tellement supérieurs. Selon Leibenfeld, le métissage progressif aurait privé les aryens de leur pouvoir magique. En plus d'adhérer à ces idées occultes, la société Thulée croyait également qu'une race proto-arienne vivait sur l'île de Thulée, une île mythologique, pour ceux qui ne le sauraient pas, du nord, probablement plus connue pour la majorité des gens sous le nom d'Hyperborée ou Atlantide. D'ailleurs, Himmler, qui est un fervent adepte de l'occulte, consultait Willy Guth, connu sous le nom de The Lord of Rune ou Le Seigneur des Runes, qui était un des plus grands intellectuels ésotéristes autrichiens. Colonel dans l'armée austro-hongroise, puis SS, brigade de Führer, connu pour avoir été un chantre de l'idéologie mystique nazie sur une grande variété de sujets, il est devenu LA référence de l'idéologie mystique nazie sur une grande variété de sujets. S'appuyant sur les prophéties de Willy Guth, Himmler a pris grand nombre de décisions, comme par exemple, le château, je l'ai traité dans une de mes vidéos, donc je vous mettrai le lien en barre de commentaires, en barre de description, de Welsberg, pour servir de base d'opération à ses troupes SS, où il avait aménagé une pièce dans le château avec un cristal représentant le Saint-Graal. Willy Guth a également participé à la conception des bagues à tête de mort recouvertes de runes que portaient les troupes SS, et qui étaient carrément des récompenses personnelles que Himmler décernait lui-même aux officiers les plus méritants. Himmler était particulièrement attiré par le paganisme de Willy Guth, car il n'aimait pas les origines judaïques du christianisme. Alors, Himmler aurait-il craint que sa collection de documents blasphématoires ne soit détruite pendant la guerre, comme certains le sous-entendent, ou quelque chose de plus sinistre se préparait-il à l'intérieur de ces murs ? Les habitants de l'époque ont signalé des lumières étranges et des sons horribles provenant du château. Certains disent que de nombreux hauts responsables nazis, dont Himmler himself, ont assisté à des cérémonies sombres au château de Ouska, au cours desquels ils ont tenté d'exploiter le pouvoir de l'enfer. Je sais, cela peut paraître extrêmement farfelu pour tous ceux qui gardent le nez rivé à leur manuel scolaire et qui sont persuadés qu'à l'école, on apprend la vérité, ou encore les autres qui sont fascinés par les documentaires télé. Pourtant, cette théorie est bien loin d'être basée sur de simples élucubrations. D'ailleurs, il y avait un truc qui moi qui avais retenu mon attention. Dans un passage souligné par Hitler dans un exemplaire du livre intitulé « Magic, History, Theory and Practice », on peut lire « Celui qui ne porte pas » Écoutez bien, « celui », c'est important par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. « Celui qui ne porte pas de graines démoniaques en lui ne donnera jamais naissance à un monde nouveau. » Vous voulez faire les connexions ? C'est pour ça que j'ai trouvé ça encore plus flippant que n'importe quelle histoire d'esprit ou de démon parce que ça en dit tellement sur la situation actuelle. Pour moi, il s'agit d'une confirmation de plus, il m'en fallait une, sur l'existence de la fameuse société occulte basée sur le vril. Alors, le vril, pareil, ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, vous ne pouvez pas comprendre, ceux qui ne sont pas... Je vous mets le lien, quoi qu'il en soit, dans la barre de description de cette vidéo. Sachant que cette théorie, voudrait qu'il existe, en gros, je prends des raccourcis pour ceux qui n'auraient aucune connaissance sur le vril, d'une civilisation souterraine peuplée d'êtres surnaturels appelés les vril-ia. Forcément, du coup, un château, il existe un trou incompréhensible sans fond, ça a du sens avec l'éventualité d'un peuple qui vivrait au centre de la terre. Après la guerre, la famille Simonnet, qui est donc redevenue propriétaire du château de Ouska et elle l'est encore, comme je vous le disais aujourd'hui. Le château est ouvert au public depuis 1999. Le Prague Daily Monitor rapporte que de nombreux visiteurs sont déconcertés par son architecture contre-intuitive et troublés par les fresques de la chapelle. La plus étrange de ces peintures représente une créature ayant le corps d'une femme humaine et le bas du corps d'un cheval. S'il n'était pas courant à l'époque d'inclure des représentations de la mythologie païenne dans une église, le fait que le centaure utilise sa main gauche pour tirer une flèche est encore plus stupéfiant car au Moyen-Âge, la gaucherie était associée au service de Satan. Les historiens pensent que cette peinture est une allusion aux créatures qui se cachent sous l'église. En effet, aujourd'hui encore, les visiteurs prétendent entendre des grattements et des cris des créatures démoniaques essayant de se frayer un chemin jusqu'à la surface. Les gens disent que leur voiture ne démarre pas et que leurs chiens deviennent fous. Le château figure dans de nombreuses annales du paranormal et est considéré comme un portail temporel. Il abrite une pléthore de fantômes allant d'un casting complet de personnages humains dont une dame blanche et un moine sans visage à un cheval sans tête jaillissant du sang en passant par un hybride humain taureau-chien. Le musée du bois de l'enfer se trouve également dans l'enceinte du château. Il contient des sculptures en bois taillées à l'image des créatures qui auraient terrorisé les bois environnants et dont les villageois sont aujourd'hui encore témoins. Donc, les habitants de Dockski qui prétendent être témoins du mal surnaturel qui se trouverait dans le château de Yuska ont sculpté l'une des plus célèbres en tout cas une de celles qu'ils ont quasiment tous vue une créature décrite comme une hybride d'humains et de grenouilles qui a été vue dans le château ainsi que dans la forêt qui l'entoure. Humains, grenouilles, humains, lézards, centre du monde, voilà, 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 les habitants des environs du château prétendent périodiquement entendre ces cœurs de cris émanant de la porte de l'enfer. Le pavillon de chasse qui est régulièrement loué à des personnes abrite deux entités ombracheuses qui semblent chuchoter quelque chose à propos d'une fille assassinée. L'actual propriétaire du bâtiment, Jaromir Simonek, et ses gardiens ont déclaré avoir fait l'expérience directe d'une activité paranomale au château. Tous ont affirmé avoir vu l'esprit d'un homme décapité, trébuché dans la cour, bien qu'il n'ait pas le moindre indice sur l'identité de l'esprit. Ils ont fait une expérience similaire parce que quand même ça a intéressé certains scientifiques puisque première question, pourquoi pas plus de recherche, pourquoi, il y a des techniques aujourd'hui, avec un satellite, moi je ne comprends rien, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé d'en savoir plus sur la taille du trou jusqu'où il va ? Ils ont mené donc une expérience similaire à celle qui a été faite dans le désert russe glacé où se trouvait le puits de Kola. Alors le puits de Kola, c'est le trou le plus profond jamais creusé par l'homme, soit plus de 12 km au cœur de la Terre. Une fois et demi la longueur du mont Everest et à l'époque, ils avaient décidé de faire descendre un micro dans la cavité aussi loin que possible et ils ont fait la même expérience donc au château de Ouska. Sauf que des bruits si terrifiants ont été entendus que comme pour le désert de Kola, comme pour le trou dans le désert de Kola, comme pour le trou à l'intérieur du château de Ouska, ils ont immédiatement arrêté leur recherche. Attention, ils ont quand même laissé circuler un extrait des bruits qu'ils ont pu entendre et on va finir sur ça parce que je pense que c'est le truc qui fait le plus peur de ma vidéo. Vous allez voir, c'est obligé, j'étais obligé de faire un petit truc, c'est Halloween quoi. Donc vous allez voir, écoutez, j'avoue, c'est flippant. Alors, qui voudrait aller faire un tour autour du château de Ouska ? Dites-moi-le en commentaire. Pas moi ! Voilà les amis, c'est fini. Pour ce dimanche d'Halloween, par contre, je vous jure, j'ai failli sauter cette vidéo parce que j'en ai une pour la semaine prochaine qui m'a juste passionnée. Je n'en dors pas, j'ai trop hâte d'être à dimanche prochain pour vous faire ma vidéo. Je tease, je tease, mais je ne vous en dirai pas plus. En attendant, s'il vous plaît, vous connaissez le système de l'algorithme, plusieurs d'entre nous, d'entre vous, bon, on est entre nous, m'ont dit qu'ils s'étaient rendu compte qu'on ne leur envoyait plus les notifications. Certains avaient carrément été désabonnés par YouTube qui me détestent. Qui me détestent. Donc, vérifiez que vous êtes toujours abonnés. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, abonnez-vous, ça ne coûte rien, ça me fait plaisir. Vous me faites plaisir, c'est un cadeau gratuit. C'est sympa. Donc, vérifiez, faites gaffe. Pour que ma vidéo et pour que ma chaîne ne disparaisse pas dans les méandres de YouTube, s'il vous plaît, vous connaissez le système, on like cette vidéo, on la commente, on la partage, ça c'est le top. Et comme ça, quelque part, on arrive à truinder cet algorithme qui, à part valoriser des YouTubeuses beauté, je n'ai rien contre les YouTubeuses beauté, mais c'est bon, il faut de tout pour faire un monde, monsieur l'algorithme. Donc, s'il vous plaît, vous savez que votre contribution, ce n'est pas rien parce que c'est justement comme ça que la chaîne grossit. Je crois que j'ai tout dit, que j'ai fait le tour de tous les sujets. Je voulais vous faire la présentation d'une autre... Vous savez, comme je fais, j'aime bien aider les petits artisans, les gens qui ont du mal à se faire reconnaître et comme la communauté grandit, c'est toujours ça de plus. Je n'ai pas eu le temps de préparer un truc propre, donc ce sera de retour la semaine prochaine. En attendant, je m'excuse auprès de ceux de qui je m'étais engagée. Mais promis, la semaine prochaine, c'est reparti. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, une très belle semaine et on se retrouve rapidement. En attendant, stay safe les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada